bonjour à tous bienvenue sur mon blog aujourd'hui je vous présente un modèle le smoko design donc le smoko design c'est un couteau pliant qui a été développé par paul emmanuel arrestant qui vit en australie ce couteau à la base c'est suite à une rencontre en fait un de ses salariés avait ramené un doug doug et du coup il a voulu créer son couteau après australien couteau simple de conception et d'utilisation pour un couteau vraiment utilitaire qu'on n'hésite pas à utiliser et du coup il a créé il ya quelques années de ça enfin il n'y a pas longtemps du coup ce couteau que je viens de recevoir donc moi je l'ai commandé avec cette plaquette imitation alors c'est pas une vraie plaquette c'est une imitation de régler en fait parce qu'à la base paul emmanuel arrestant avait vu une publication du modèle que j'ai présenté avant cette semaine le modèle après de chez monsieur reverdy et du coup il le présente aussi avec des plaquettes fait avec des réglés quoi qui l'intègre qui met dessus la place des plaques des côtes en fait et donc du coup c'est ce qui avait donné un petit peu l'idée il m'a dit bah non je pique l'idée mais c'est ce qu'il avait botté un petit peu dans dans le projet c'était de faire un couteau avec un réglé monté dessus parce que je savais pas quand je l'ai commandé c'est qu'on est sur un réglé mais qui sur une face contrairement à celui de monsieur reverdy qui fait de manière artisanale c'est pas différent là on est sur ce que je savais pas d'ailleurs quand je l'ai commandé j'étais un peu surpris quand j'ai reçu je dis merde il est que d'un côté mais c'est pas grave du coup en fait vous avez réglé que sur une face et c'est un un système qui a été gravé et sablé en fait donc du coup on voit une unité de mesure je vous donne pas la longueur de manches vous avez trouvé tout seul unité de mesure en centimètres et l'autre unité de mesure qui est en pouces j'ai cherché sur internet je savais pas ce que ça voulait dire du coup c'est les pouces sur l'onglet quoi donc c'est un modèle à cran forcer en acier 14 c28 n préfabriqué à tiers en fait alors qui fait préfabriquer ses lames à tiers ses manches sont faits en australie et certaines pièces après viennent de des pays asiatiques après pour tout ce qui est pièces détachées enfin pièces détachées visseries on va dire parce que du coup le ressort et la lame sont faits en france il ya dix pièces qui composent ce couteau la longueur totale 204 mm longueur après le tranchant fait 85 mm et puis la longueur du manche vous l'avez devant vous concernant le poids 92 grammes donc il est assez léger pour un couteau de poche c'est très bien enfin on le sent suffisamment ce qui est tout en métal quand même il fait 6 mm d'épaisseur hors vis voilà donc c'est un couteau qui est très bien dans la poche c'est vraiment un couteau utilitaire il est voilà je l'ai depuis aujourd'hui j'en suis servi un petit peu je le trouve un peu moins fonctionnel que certains couteaux au niveau coupe parce qu'il est très droit c'est à dire qu'il n'a pas une lame blongeante en fait donc du coup je trouve ça un peu moins fonctionnel que certains couteaux parce que j'aime bien la forme de la lame mais elle mériterait d'être un peu plus plongeante moi ça c'est un avis personnel par contre après le couteau pour le prix un couteau qui est à 70 euros à peu près avec les frais de port entre 70 80 ça dépense des options des variantes que l'on prend chez lui après voilà penser des lames qui sont faites en france qui vont en australie qui reviennent d'australie pour revenir après en france enfin bon il ya des coûts de transport aussi qui font que ça revient plus cher qu'un couteau un maridé ou un doug doug parce qu'il ya ces coûts de transport effectivement qui viennent se greffer dessus quoi ça bien ça dépend aussi des taux de change que l'on a avec le dollar américain donc voilà un petit peu pour vous présenter ce couteau là il a été il ya une publication de biographie qui a été faite sur la passion du couteau c'était hors série numéro 17 où on retrouve un petit peu la biographie de ce coutelier et le principe enfin l'origine de ce couteau donc suite suite avoir vu le doug doug entre guillemets il a voulu créer son propre couteau un peu dans l'esprit du doug doug et par contre ils sont plus partis dans un dans un modèle différent c'est à dire qu'ils sont partis dans un design un petit peu de un couteau de l'armée américaine qui s'appelle ww1 qui était utilisé par les américains et en couteau fixe de table et voilà ils sont partis un peu dans cet esprit là moi ça fait penser un petit peu au pradel qu'on avait un petit peu qu'avait une forme un peu similaire en fait dans l'esprit avec une lame très similaire mais eux qui avait une lame légèrement plongeante alors qui est esthétiquement et moins jolie effectivement mais qui est un peu plus fonctionnel je trouve donc en termes de délai ce qui est intéressant c'est que malgré que ça vienne de là bas ben on a j'ai eu un délai de 9 jours ce qui est quand même très court pour être pour une commande passée en australie voilà donc c'est quand même rapide donc voilà c'était pour vous présenter un petit peu ce modèle là il est livré avec un packaging après emballé dedans en fait voilà une petite boîte après et après on peut commander une housse à la commande après adapté à la forme du couteau que j'ai pas pris moi spécialement mais il est possible de commander une hausse au niveau des finitions au niveau des j'ai pas de jours sur le couteau il n'y a pas de souci j'aurais peut-être espéré un ajustement enfin les ajustements sont bien faits il n'y a pas de jours il n'y a rien ça passe bien j'ai juste un léger décalage enfin c'est à dire que j'aurais aimé qu'il me passe un coup de bande sur toute la longueur parce que c'est surtout qu'il est bien plat donc il a été pas assez mais ça a pas été jusqu'au ressort mais sinon voilà pour le rapport qui a été pris c'est un couteau qui est très cossu il a une butée de lame pour protéger le fil donc non non ça en fait un couteau qui est voilà qui est intéressant ce que j'aime bien c'est qu'il a fait un retour après du ressort à l'arrière c'est très cossu ça fait vraiment très solide honnêtement ça fait un bloc et cet aspect un peu mat poudré un petit peu plutôt joli alors au soleil il est légèrement pailleté en fait il a des reflets il a mis son logo après du coup smoko design avec la petite pancarte après australienne et pareil alors le gravage de l'âme est plutôt bien fait il n'y a pas de souci j'ai un doute dans le temps sur le gravage qui est très superficiel il n'est pas creusé du tout en fait sur le gravage qui est fait pour l'instant il tient bien mais je pense qu'à l'utilisation au bout d'un moment va peut-être un peu s'effacer mais bon après ça savoir voilà montage par vis donc couteau très simple mais par contre très fonctionnel un couteau qu'on n'a pas peur d'utiliser c'était but c'était le cahier des charges un couteau voilà qu'on n'a pas peur de mettre dans la poche d'abîmer il est fait pour être utilisé voilà ce couteau qui craint rien entre guillemets qui peut tomber par terre voilà c'est le couteau utilitaire donc voilà bon après le design est sympa avec les petites règles dessus je trouve ça marrant après il a plein d'autres modèles vous allez sur son site internet donc voilà c'était pour vous présenter le smoko design tout en acier enfin plaquette inox ça fait inox après 18 c27 pour la lame de chez paul emmanuel arrestant voilà je vous dis à bientôt sur ma chaîne au revoir